... Stéphane de Renoncourt, l'oenologue, déguste. Il laisse parler son palais pour comprendre les cuvées. C'est bon, mais c'est trop boisé. D'accord. Tu veux qu'on coupe un peu avec la cuve ? Soit on trie dans les trois barriques, ou soit on coupe un peu avec la cuve qui est plus fruitée. En janvier, il faut élaborer les cuvées, comparer le vin élevé en barriques et se lui laisser en cuve. Trouver les équilibres pour réussir l'assemblage parfait. On essaie de comprendre un petit peu l'identité de chaque lot et ensuite de les assembler pour les hiérarchiser et faire trois niveaux de qualité différents. Donc là, on commence par le meilleur. Ce sont plutôt des vins qui ont été fermentés en fût, qui proviennent des meilleures parcelles. et on trouve un petit manque d'équilibre au niveau des prises de bois. Et on avait une réserve d'un joli vin vinifié en cuve, donc complètement sur le fruit, qu'on va assembler un peu pour justement couper un peu cette notion de bois et faire quelque chose de plus équilibré. Ce vin blanc est issu de ce cépage de rôle récolté pour la première fois à la main en septembre dernier. Il a connu un suivi particulier, un tri attentif et méticuleux. Une partie de la vendange a été conservée dans les cuves en inox et une autre partie a été mise en barrique pour y être élevée. Dans ce qu'on appelle la période d'élevage, c'est-à-dire que le vin nouveau reste dans la barrique et va être élevé pendant plusieurs mois avant de pouvoir être mis en bouteille et d'être disponible sur le marché. Stéphane de Renoncourt et sa collaboratrice ont trouvé le bon compromis. Le résultat est présenté aux autres intervenants du domaine, Bruno Tringali et Guillaume Haran, le maître de chez. Il va falloir utiliser un peu plus de volume de la cuve pour essayer de diminuer cette sensation boisée, assez tannique. Donc on est parti sur 10% de la cuve et de remplacer ce bois-là, la quantité qu'il y a dans l'assemblage, par celui-là. Donc en fait d'extraire celui-là qui sera déclassé. Et de travailler sur ces trois bases avec 10% de la cuve. D'accord. Bruno Tringali, l'autre oenologue du domaine, explique la qualité de cette cuvée par la réorganisation complète du domaine en 2012. On a entamé une grosse période de restructuration de vignobles, notamment par l'arrachage de certaines parcelles qui n'étaient plus orientées sur l'objectif qualité que nous voulions donner. Aujourd'hui, on va replanter des cépages avec des sélections clonales et un travail de sol assez particulier qui n'avait pas été fait jusqu'à aujourd'hui, en essayant aussi d'adapter les cépages en fonction de la nature des sols pour pouvoir ensuite identifier nos cuvées ultérieurement. Arrive le moment de présenter cette cuvée haut de gamme à Alexey Dmitriev, qui, depuis un an, dirige le domaine et s'emploie à y produire de grands crus. Évidemment, je suis un peu ému, mais en même temps très content. On a fait, à mon sens, un énorme pas en avant. On a gagné en précision, on a gagné en richesse, mais ce n'est que le premier pas. Et la plus grande nouvelle pour moi, c'est que Stéphane m'a dit qu'il y a un grand potentiel pour évoluer dans le bon sens. Alors que la cuvée 2012 va être mise en bouteille et présentée au public et aux professionnels, dans les vignes, le travail a déjà repris pour assurer une vendange 2013 d'exception.